Générique Comme tous les jours de la semaine, ou presque, M. Le Dias est sur Radio Le 36. Oui, bonjour. Les partis politiques se vendent de leurs soutiens internationaux à l'aube des futures élections législatives. Ah, c'est la guerre mondiale des soutiens politiques. On n'avait jamais vu ça au Maroc. Et comme vous le dites, qu'est-ce qu'ils friment nos partis avec leurs alliés aux quatre coins du monde ? Dans un moment aussi tendu, moi je dis, il faut faire gaffe aux interprétations. Vas-y que Sarkozy me soutient, moi, l'Isticlel, le parti de l'indépendance nationale et territoriale. Vas-y que moi le PJDC, Hillary Clinton of United States qui me soutient. Femtini, oulala, que j'ai envie de dire, tandis qu'un Tchouma, il y a le pandéa, il y a le pâme. Ce sont les pays du Golfe qui vous entretiennent avec leurs millions de dollars. On dirait, je te tiens, tu me soutiens par la barbichette. Manque plus que Poutine déclare sa flamme à l'USFP et que Nebel Nardla se retourne vers le parti communiste chinois. Alors est-ce que c'est ça l'indépendance politique d'un pays ? Vous avez déjà vu un parti français, américain ou espagnol sortir des arguments pareils ? C'est dire à quel point le Maroc est aussi bipolaire que le reste du monde. Une thérapie de groupe chez le psychiatre nous éclairait sur la question pour éviter de sombrer dans la folie. C'est la première fois que le PJD dénonce le parti pris du pays du Golfe. Et le timing est bien choisi, j'ai envie de dire. Pourtant le propre de la médiocrité, selon mon expérience, et ce n'est qu'un avis personnel, c'est de regarder ce qui se passe chez les autres au lieu de se concentrer sur soi. C'est un signe de manque de confiance, voire même de panique en la demeure. Et Dieu sait que le jeu du PJD aux dernières communes à la régionale était grossier. Quel était à l'époque son slogan de campagne ? We can. Diminutif de Yes we can, slogan de l'administration au bon main. But, we can what, que j'ai envie de demander au PJD à qui était adressé ce slogan ? A ces électeurs qui ne comprennent pas un mot d'anglais pour la plupart ? Aux américains qui ne votent pas au Maroc aussi faut-il le rappeler ? La question, même tardive, est dorénavant posée. Merci monsieur le Dias, à demain. Ah, si Dieu le veut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501